C'est habillé de noir que James Holmes, un étudiant de 24 ans, ouvre le feu à l'intérieur de ce cinéma près de Denver dans le Colorado, peu après minuit. La première du nouveau Batman a à peine commencé quand il entre dans la salle, probablement par une sortie de secours, et lance deux grenades fumigènes ou lacrymogènes avant de tirer sur les spectateurs avec trois armes à feu dont un fusil d'assaut. Il tue au moins 12 personnes et en blesse 59. « J'ai mis quelques secondes à réaliser ce qui se passait. Les gens partaient en courant, je me suis couché sur le sol pour ne pas être touché. » James Holmes s'est arrêté sans résistance dans le parking. L'homme prévient les policiers, son appartement est piégé. Les enquêteurs avancent avec précaution et découvrent des explosifs. Selon la police, il a agi seul et n'est lié à aucun groupe terroriste. « Il portait un casque et un gilet pare-balles, un pantalon de protection, une protection pour la gorge, une coquille et un masque à gaz. » En pleine campagne, le président Barack Obama et son adversaire républicain, Mitt Romney, ont tous les deux annulé leur meeting. « Il y aura d'autres jours pour la politique. Aujourd'hui, c'est un jour de prière et de réflexion. » « Nous prions pour que les blessés se rétablissent et pour que les familles en deuil sachent que Dieu est auprès d'elles. » Un nouveau choc pour le pays, mais qui s'ajoute à la longue liste de massacres perpétrés par des déséquilibrés. En 1999, au lycée de Columbine, 12 lycéens et un professeur avaient été abattus par deux adolescents. C'était à seulement 35 kilomètres de la tuerie de vendredi. – Sous-titrage Société Radio-Canada